Bonjour les gens, c'est Agaché, Ophé, Etchan et Roger. On se retrouve pour la deuxième partie du spin-off de Quentin, inscrit mal gardé. C'est parti ! Heureusement, les jours sont passés à vitesse vol et la rattrapage sont devenues de l'histoire ancienne. Quentin a pu valider son année, nous avons eu l'occasion de nous voir à nous. Pouf, et tout est rentré dans l'ordre ? Eh bien, il y a eu d'autres moments étranges avec lui. D'abord, tout va bien, puis la minute après, il essaie de me dire quelque chose et il devient confus. Quand j'ai vu Rosa pour lui en parler, elle s'est contentée d'un sourire mystérieux à la Mona Lisa et m'a conseillé de lui. Et c'est du temps. Mais du temps pour quoi ? J'ai l'impression étrange qu'il partait de l'insécret. Ah ouais, du genre ils veulent organiser un anniversaire surprise et Quentin n'arrive pas à tenir sa langue. Voilà, voilà, la connaissance est à fait plausible. J'ai laissé filer, je me suis dit qu'à mon être patiente, je n'en saurais pas plus. Et il a fini par te le dire ce grand secret ? Attends, j'y viens. C'était un matin calme alors que je proutais du bonheur de pouvoir me réveiller à l'heure que je veux. J'ai l'impression d'aller encore paru ce moment quand mon téléphone a vibré, brièvement. Je ne compte pas me lever avant 10h et puis je suis sûre que ça peut attendre. Je me suis retourné et j'ai fermé les yeux aussitôt. Après une bonne 15 matinée, j'ai enfin émergé. J'ai attrapé mon téléphone ou m'a tombé une notification. On dirait que c'est un SMS de Quentin. Il a dormi ? J'ai répondu et mon téléphone avait pris à nouveau. J'espère que tu es en forme parce que je t'ai prévu une petite balade. Regarde par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Je me suis levée et c'est bouchevée que j'ai vu ce qui m'attendait dehors. Quentin écrit à la crête sur le trottoir. Pour elle il faut, la plus belle fille des souhaites amoureuses. À l'intérieur d'un énorme cœur. J'ai l'impression que mon gars faisait un looping dans la vautretrine. Quand a-t-il écrit ça ? Ce matin ? Pendant la nuit ? J'ai ouvert la fenêtre et je me suis penchée dehors pour voir s'il était en bas. Mais je n'ai vu personne. J'ai jeté un nouveau coup d'œil au message toujours à la crête du coup. Ça y est, je me suis arrivée dans une commande romantique. C'est sûr qu'on ne peut pas faire plus cliché mais en même temps je sens bien qu'un sourire que je souris jusqu'aux oreilles. Il n'y a que Quentin pour penser à avoir un geste aussi mignon. J'ai l'a envoyé un autre semestre quand j'ai lu un autre message à la crête. Un peu plus loin qui disait « Par ici ! » Il a trussé une grande flèche qui se met partir vers les boutiques du centre-ville. « Il est incroyable ! » J'ai répondu à son texto que j'arrivais. « Bon, je ne vais pas y aller en pyjama. Il a parlé de balade. Je ferais mieux de sortir d'une confortable pour l'occasion. Il fait beau mais un peu frais. Je me suis préparé avec son tout excité à l'idée d'eau pour voir ce que Quentin m'avait préparé. » « Je galère à lire. » Voilà, une touche de maquillage et c'est parti. « Pas de traces de papel maintenant dans le salon. Tant mieux, je ne tiens pas en place. » « Une fois en bas de chez moi, j'ai pris le temps de relire l'adorable message de Quentin. Il n'y a pas à dire. On dirait qu'il voit les choses en grand aujourd'hui. » « Depuis son par ici, il y a une suite de flèches qui met nos boutiques. » « C'est comme suivre un jeu de piste spécialement fait pour moi. » « Devant les flèches, les longues d'aventure de boutique, j'ai vu que Quentin m'avait laissé des dizaines d'autres messages. » « Gentille, drôle, brillante, déterminée, craquante. » « Je crois bien que c'est le truc le plus adorable qu'on ait jamais fait pour moi. » « J'ai un grand sourire idiot au collé au coin du usage. » « Les flèches sont convergées sur une grande place avec un autre message. » « Tu es une petite amie exceptionnelle. » « Lui aussi est unique en son genre. » « Il aurait bien mérité un énorme bisou. » « Dès que j'aurai mis la main. » « Les façons de se demander ce que c'est. » « En tout cas, non. » « Et tout ça, c'est juste pour moi. » « La piste ne s'arrête pas là. » « On dirait bien que les flèches vont vers le parc. » « Voyons. » « Encore un message qui m'attend juste devant l'écriture du parc. » « Je te souviens vrai, même au bout du monde. » « Il a toujours été si dévoué, c'est touchant. » « Mais comment vais-je pouvoir le retrouver ? » « On dirait que le message s'arrête là. » « À moins que... » « Je crois que je reconnais ses jappements. » « C'est bon. » « J'ai pile le temps d'arriver au parc avant il est faux. » « Quentin, où tu crois aller comme ça ? » « Papa, tu ne travailles pas aujourd'hui ? » « Non, je suis de repos. » « Tu n'as pas répondu à ma question. » « C'est quoi ce que te tremble là ? » « J'allais ou pas. » « Je veux faire une surprise à ma petite amie. » « Mouais, c'est à cause d'elle que tu as raté tes examens. » « Mais non, papa. » « Au contraire, elle m'a aidée à rééviter. » « Sans elle, je n'aurais pas eu aussi de bonnes notes en histoire. » « Papa, tu ne dis plus rien ? » « Je ne peux trop rien dire sur cette petite. » « Elle a l'air sérieuse. » « Mais toi, Quentin, je t'ai à l'œil. » « Ta mère et moi, on est très inquiets. » « Tu as fait suffisamment de bêtises comme ça ces dernières semaines. » « Je t'en subis, papa. » « Je fais tout ce que je peux pour racheter ma conduite. » « Tu as dit que je pourrais sortir à nouveau si j'ai mes examens de fin d'année. » « S'il te plaît, c'est les vacances d'été. » « Bon, tu peux sortir. » « Mais à la condition que tu sois revenue à la maison pour 20h. » « Mais c'est trop. » « Je ne vais pas t'entendre chouiner. » « 20h, c'est bien compris. » « Ah oui, papa, c'est compris. » « Oh, il a enfin tourné les talons. » « J'ai cru que ça ne finirait jamais. » « Dire que j'avais déjà négocié une heure de retour avec maman. » « Bien sûr, papa ne veut jamais rien entendre. » « J'espère juste que les peaux ne voudra pas de ne pas pouvoir rester tard avec elle. » « Allez Cookie, jusqu'au parc, au pas de course. » « Oups, attends une seconde, j'ai l'objet le plus important. » « Ok, je suppose que j'ai l'air tourné dans le parc. » « Oui, c'est bien qu'en t'en maintenant au pied d'un arbre, il est venu avec Cookie et son chien. » « En t'en tient dans ses bras d'un ours absolument énorme. » « Il a l'air de faire plusieurs mètres de haut. » « Et les faux, t'es au-delà enfant, tu n'as pas eu trop de mal à nous trouver. » « Bien sûr que non, vous êtes impossibles à louper tous les trois. » « Ouais, j'imagine qu'on nous voit de loin avec ton non-nours. J'ai du mal à l'amener jusqu'ici, mais voilà, c'est pour toi. » « Est-ce qu'il te plaît ? » « Il me fait penser à quelque chose. » « Aux non-nours que tu m'as offert quand tu es partie pour l'école militaire. » « Tu t'en souviens ? » « Bien sûr, comment est-ce que je pourrais oublier ? » « Je suis très touchée par les messages que tu as écrits pour moi en ville. » « Merci, je crois que tu as mérité ceci. » « Je l'ai pris longuement dans mes bras, je pouvais sentir son cœur qui mettait tout à l'heure dans sa poitrine. » « Il est faux, si j'ai fait tout ça, c'est que je tenais à créer l'occasion parfaite pour... » « Je tenais vraiment à te dire. » « Quentin devenait de plus en plus rouge, semblant boutique sur chaque mot. » « Non, lâche ça ! » « Quoi ? » « Méchant chien. » « Merci, le chien. » Pendant que nous deux enlacions, Cookie avait en profité pour jouer avec le cadeau de Quentin. « Oh non, Cookie, arrête ! » « Tu as mis de la boue partout dessus. » « Lâche ça ! » Quentin tirait sur le nours pendant qu'elle allait arracher à Cookie. Mais celui-ci s'est accroché jusqu'à ce que... Cookie reste avec une des pattes de nours dans la gueule. « Génial. » Il s'est couché et a continué à la mâchouille. Je suis dégoûtée, c'était pourtant un beau cadeau, avant qu'il soit couvert de goût. « C'est pas vrai. » « Elle est faux, je suis tellement déléguée à traper ça, je te le jure. » « Je suis restée interdite pendant que Quentin a éduqué son chien. » « Je vais essayer de prendre sur moi. » « Ce n'est pas facile d'élever un chou... » « Un chou... » « Un chou... » « Chou... » « Et plus important, qu'est-ce qu'il s'apprête à être un petit... » « On dirait qu'on n'arrête pas d'être un peu... d'être interrompue dès qu'on se veut se parler. » « Cookie ? » « Couché. Tu n'as pas l'idée à recommencer. » « Elle est faux, je suis désolée. Parfois, elle est impenable. » « Ce n'est pas grave, mettons ça de côté pour le moment. » « Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Ça avait l'air important. Est-ce que tout va bien ? » « Ouais, enfin non, je veux dire... » « C'est vraiment pas facile de trouver les bons mots, n'est-ce pas ? » « Je crois que je suis particulièrement mauvaise dans ce domaine. » « Ce n'est pas la peine d'être trop dure avec toi-même. » J'ai entendu des pleurs derrière moi et nous nous sommes retournés pour trouver une adorable petite fille en larmes qui nous fixait. « Je ne la retrouverai jamais. » « Vous n'auriez pas vu mon Napo ? » « Il n'aurait plus que ça. » « Ces petites déboulées nulle partent et tirent maintenant sur la manche. » « En même temps, du fil est une lurée. Ses grands yeux sont remplis de larmes. » « Est-ce que Napo est à peluche ? » « Non, mais il est aussi... Il est au moins aussi doux. C'est le meilleur, mon Napo. » Je jetais envers parplexe à Quentin. Il a mergé la terre et se mise à parler doucement à la petite fille. « Tu pourrais nous dire qui est Napo ? » « Entre deux sanglots, elle a levé les yeux vers lui et lui a souri. » « Je ne suis pas très à l'aise avec les enfants. » « Mais on dirait que lui, oui. » « Napo, c'est mon chien. Il n'a pas aimé quand je lui ai mis sa laisse. » « Alors je l'ai enlevé et puis... » « Après, je ne sais plus... » « Elle s'est remise à son côté. » « J'ai esquissé un geste, mais Quentin a été plus rapide que moi pour le caresser à la tête. » « Eh bien, ne t'en fais pas avoir trouvé Napo ? » « C'est vrai. » « Mais oui. À quoi est-ce qu'il ressemble ? » « C'est un loulou de Pomerani. » « Il est tout doré, comme un gneau. » « Et c'est le plus mignon de tous les chiens. » « Tu lui ai mis un mieux comme le mien sur la tête. » « Comme ça, on sait qu'il est à moi. » « Un chien ? » « C'est dans le corps d'Elifo, pas vrai ? » « Euh, oui, je suppose. » « C'est difficile de dire non dans cette situation. » « Vous êtes si gentil. » « Elifo est la meilleure pour retrouver les petits chiens. » « Tiens, à voir. » « Une fois, elle a même retrouvé les chiens de la directrice. » « C'est vrai. » « Et c'était clairement la meilleure chose. » « C'était clairement le meilleur moment de ma vie. » « Ouah, vous êtes trop fortes, madame. » « Heureusement que cet âge-là, on ne comprend pas encore l'ironie. » « C'est fichu, le chien m'avait fait tourner en bouée. » « Avant que j'ai vu comprendre ce qui nous est arrivé, Quentin a échangé ses cordonnets avec la mère de la petite fille qui nous a rejoint. » « Merci, merci beaucoup. » « Quentin, tu pourras appeler ma maman si tu le retrouves ? » « On va retourner à la maison pour voir s'il n'est pas rentré. » « Ah oui, au fait, moi c'est Lola. » « Ne t'en fais pas, Lola. On l'aura bientôt retrouvée. » « Sa mère nous a également remerciées, puis elles se sont éloignées, Et Quentin et moi sommes à nouveau retrouvées seules. » « On dirait que je vais encore passer l'après-midi à chercher un chien. » « Je sais que ce n'est pas dans nos plans, mais on aura vite fait de le retrouver. » « Et puis c'est un petit chien qu'il s'agit. » « Imagine-moi si Cookie venait à disparaître. » « Je sais. » « Tu serais sûrement en tous tes états. » Pendant quelques secondes, j'ai fixé ses yeux vers intensément. Je me demande ce qu'il voulait me dire avant qu'on nous interrompe. » Comme s'il ait vu dans mes pensées, ses joues ont eu l'air de prendre feu. Il a très vite baissé les yeux. « T'inquiète, il est faux. » « On ne sera pas tout seul. » « On va appeler tous nos potes et ce petit chien sera retrouvé en un clin d'œil. » Je lui ai attrapé la main. Je ne sais pas si c'est la chaleur, mais elle est trempée de sueur. Je ne comprends pas ce qu'il met aussi mal à l'aise. Je lui ramènerai le sujet sur le tapis plus tard. « Faisons ça. » « Et on est fou. » Je lui ai souri et j'ai déposé un baiser sur sa joue. Et souvent qu'il parlait en un feu en se détendant. « J'ai un estour sans plus chez moi, ok ? » « Je doute qu'il nous soit très utile pour nos recherches. » « Et j'en profiterai dans les jours qui viennent pour le laver et le recoudre. » Cookie ne pensait pas mal, mais il a bien amoché. « N'est pas de sa faute, c'est encore un chiot. » Voyons qu'en parlant de lui, Cookie a levé un regard interregulé envers moi. « Toi, mon vieux, t'as fait une jolie bêtise. » « On s'expliquera à nouveau à la maison. » Maintenant que Quentin faisait des allers-retours jusqu'à chez lui, j'ai eu le temps d'appeler nos amis. Par chance, la plupart d'entre eux ne sont pas encore partis en vacances si on acceptait de venir. C'est dommage que Rosa n'ait pas pu rejoindre à nous, mais elle s'est dit de nard et est à venir avec les gars. « Nos amis sont arrivés au fur et à mesure. » « Hep, c'est les défauts. Tu ne t'arrêteras jamais d'aider les autres, on dirait. » « Quentin m'a un peu embarqué là-dedans cette fois-ci. » « Mais ça me ressemble bien, oui. » « Oh, Castiel, tu as amené des mots ? Tu penses qu'il pourra nous aider ? » « On verra. C'est pas un champ de détection non plus, mais il est plus à l'un que la moyenne. » « Bon, bah, vaut mieux être là qu'à s'ennuyer. » « Vaut mieux être là qu'à s'ennuyer à la maison. » « Ouais, tout est relatif. » « S'ennuyer, j'ai une tonne des livres à lire avant la rentrée. » « Force à boucner pour cette chaleur. » « Pas de doute pour y'a. » « T'as atterri en enfer. » « Mais c'est super intéressant, je t'assure. » « Salut chacun, et on a pris place en débat autour de Quentin. » « Cookie s'assied chasse sagement à ses pieds comme professeur des instructions. » « Tout le monde est là, déjà. Merci à tous être venus. » « Bon alors, j'explique la situation. » « On doit retrouver un loulot de pomeranie, de petite taille, couleur sable, répondant au nom de Napo. » « Il nous a montré la photo de Napo que Lola lui a envoyé sur son téléphone. » « Trop mignonne, la boule de poil. » « L'animal a été aperçu à la dernière fois, à 15h45, dans ce parc, près de la fontaine à roue. » « Pardon, mais je comprends rien. 15h45, ce sont des coordonnées ? » « Oh, désolé, c'était comme ça qu'on communiquait l'heure chez les militaires. » « Ça veut simplement dire qu'on l'avait à 15h45. » « Tu prends ça vraiment très au sérieux ? » « Bah oui, on peut être efficace ou pas ? » « L'objectif est de localiser et de ramener la cible en bonne santé, ici même. » « Génial, on va capturer un petit caninus. » « C'est comme, pas comme un go. » Pour un tas d'autres objectifs, et si vous voulez bien, j'ai élaboré différentes stratégies. « Alexi et Violet, vous allez faire des affiches. » « Éric Sarman, vous s'appelez l'ensemble des vétérinaires de la ville. » « La dernière équipe, direction de l'animalerie, c'est la seule en ville. » « N'a pas pu être acheté là-bas. » « Enfin, prier à Icaciel, vous quadriller le parc en fond. » « De fond en comble. » « Les questions ? » « Je suppose qu'on s'appelle la partie du plan, de mon avis. » « Mais ok. » « Castiel, ne soit pas aussi négatif. » « En même temps, je ne vois pas bien ce qu'on aurait dû... » « Ah, dire. » « Quentin a pensé à tout. » « C'est plutôt efficace, non ? » « Tout le monde a opinié du chef. » « Quentin ? » « Toi, il est faux, vous faites quoi. » « On va aider les autres, je pense que chacun aura besoin d'aide. » « Ouais, enfin, on va s'en sortir à 10 contre 1, j'espère. » « Trompé, soldat. » « Jetez un oeil autour de moi. » « Bon, j'ai l'embarras du choix, écoute. » « Bon, mais... » « J'ai aujourd'hui pris à Icaciel pour les aider à fouiller le parc. » « Je connais un qui rêve d'être là. » « Merci beaucoup d'être venu. » « Je t'en prie, c'est trois fois rien. » « Tu viens avec nous, Quentin ? » « Je vais aller avec un autre groupe, sinon on serait trop déséquilibré. » « Ah, je comprends. » « Tu peux pas m'empêcher d'être un peu déçue ? » « Eh bien, c'est de tête. » « Ne t'inquiète pas, je garde tout un stock de câlins pour toi dès qu'on aura fini avec cette histoire. » « Tu peux au moins avoir un échantillon, beaucoup fort ? » « Ma souris a propacé le bêche de chouer derrière mes oreilles avant de déposer un petit baiser sur le baiser. » « Quoi ? » « C'est tout ? » « Je l'ai saisi par le col de sa chemise et j'ai amorcé un baiser plus intense, avant de me rappeler que vous n'étiez pas seul. » « Quand j'ai relâché, content, avec un sourire jusqu'aux oreilles, malgré un visage rouge rouge, puis quoi. » « Eh bien, dites-le si on vous gêne. » « Est-ce que t'es prude ? Laisse-la se dégoûter tes minutes. » « Ne t'inquiète pas, on se retrouvera quand vous aurez fini votre paix de votre côté. Appelle-moi en cas de souci. » « Quentin s'éloignait avec les autres et j'ai suivi mes amis. » Tandis que les autres s'éloignaient, priaient à se tourner vers moi. « Dis-moi, il est faux. C'est très gentil d'aider cette petite fille, mais comment vous êtes tombés au-dessus au juste ? » « Eh bien, je ne sais pas si je devrais leur dire la vérité et qu'elle s'est sûrement soignée de moi. » « Encore heureux ? » « N'écoute pas ce ronchon, il est faux. » « Je ne sais pas si j'ai parfaitement bien s'en est content, mais ça avait l'air d'être un ancien grand timide. » « Il doit avoir quelque chose d'important à dire, mais tu dois trop l'impressionner. » « Ok, mais qu'est-ce qu'il veut me dire ? » « Quand même, ça me semble évident. » « Tu dois bien savoir aussi, dans le fond. » « Contrairement à Castiel, je ne peux pas aller dans ses pensées. » « Sois patiente avec lui, fais-le comprendre qu'avec toi, il peut aimer ses sacs-là. » « C'est le meilleur conseil que je puisse lui donner. » « Après tout, vous êtes en couple. » « Vous devriez pouvoir tout vous lire. » « Bon, et si on se met à aller chercher ce chien ? » « Par où on commence ? » « La fontaine, il aurait peut-être eu soif, je ne sais pas. » « Moi, il aurait eu soif et il serait parti vers l'embête. » « Eh bien, oui, pourquoi pas. » « Le démon ne fait jamais ça. » « Contrairement à d'autres chiens, que je ne citerai pas. » « Le démon a bien l'adressé. » « Donc, non. » « Peu importe, qu'il ne tente à rien, à rien. » « On y va. » « Nous sommes partis en direction de la fontaine. » « Nous avons croisé plusieurs personnes qui connaissent leur chère. » « D'ailleurs, chère, des chihuahuas et même père d'adorables corgis. » « Aucune trace d'un beau méranien avec un oeuf sur la tête. » « Je ne vois pas de chien ici, on devrait aller ailleurs. » « Ok, maintenant, on va par où ? » « Après avoir tourné un petit moment dans tout le parc, j'ai commencé à perdre espoir. » « Bon, j'ai plus d'aider. » « Soudain, le démon s'est mis à aboyer en tirant sur sa laisse. » « Oula, du calme. » « Oh, je vois pourquoi tu t'excites autant. » « Il y a encore un endroit qu'on n'a pas fouillé. » « Vous entendez ça ? » « Ah oui, la musique de marchand de glace. » « Après l'effort, le réconfort. » « Quel ventre se repart. » « Il se trouve que les chiens aussi raffolent les glaces. » « Des mons ne fait pas exception. » « Ah bon, ce n'est pas dangereux pour lui ? » « Bah, tant qu'ils ne sont pas au chocolat, non. » « Je ne laisse pas en manger régulièrement. » « Mais de temps en temps, je les laisse finir en journée. » « Bonjour, bonjour, approchez. » « Lace italienne fraîche. » « Merci. » « Vous n'oubliez pas d'activer la cloche de la situation. » « Je vous dis à la prochaine vidéo. » « Adieu. » « Expensez encore à la prochaine vidéo. » « Des Abbhil paysats sauf sesezes, quand je les faisais' » « Je vous dis à la prochaine vidéo. » « Je vous dis à la prochaine vidéo. » « A dishwasher très inspiré dans cinq semaines qui m'aіtenir. » « Je vous dis à la prochaine vidéo. »